Alors, c'est vrai que la conférence de la paix occupe une place très importante dans l'historiographie tchécoslovaque en général, et plus particulièrement tchèque. En revanche, la publication des sources en tant que telle est une publication très tardive et finalement très incomplète. Elle prend plusieurs formes. Elle prend bien évidemment la forme classique de publication des documents diplomatiques, j'y reviendrai, mais dans un volume somme-tout assez faible. Et puis, elle prend la forme, beaucoup dans le cas de tchèque, de publications des correspondances, des carnets ou des notes des membres de la délégation tchécoslovaque. Évidemment, publications qui permettent d'éclairer sur le contexte et les stratégies. Pour ce qui est des fonds, très rapidement, les fonds qui sont conservés au ministère des Affaires étrangères, qui sont les principales ressources pour la partie strictement diplomatique, sont, disons, conservés, sont de deux types. Il y a deux fonds. Ce qu'on appelle le fonds Paris, Archive de Paris 18-21, qui est un fonds qui rassemble l'essentiel des documents provenant du Conseil national tchécoslovaque de Paris, c'est-à-dire beaucoup les documents préparatoires à la Conférence de la Paix, qui ont commencé à être élaborés à partir du printemps 1918 et de l'été 1918, qui sont versés dans ces fonds, et bien entendu, une grande partie des fonds de la délégation tchécoslovaque à la Conférence de la Paix. D'une manière générale, il contient, de ce point de vue-là, la correspondance et les documents officiels pour tout ce qui est des discussions relatives au traité de Versailles, qui concernent bien évidemment la tchécoslovaquie, puisque c'est la frontière avec l'Allemagne, du traité de Saint-Germain, puisque ça concerne la tchécoslovaquie, c'est la frontière avec l'Autriche, et de Trianon, ça concerne la tchécoslovaquie, puisque c'est la frontière avec la Hongrie, et sur les questions financières, économiques et militaires en particulier. Et puis il y a un deuxième fonds, qui est un tout petit peu plus spécifique, comme son nom l'indique, c'est le fonds Conférence de la Paix et Réparation, là où on trouve plus spécifiquement les problèmes, les questions liées aux réparations, notamment économiques, ou aux négociations économiques, qui sont à l'intérieur des traités de paix, ou postérieurs aux traités de paix. Et puis toujours aux archives du ministère des Affaires étrangères, il y a quatre fonds, qu'on appelle les sections en fait, première section, seconde section, troisième section, quatrième section, qui sont des fonds spécifiques, où on trouve là, qui couvrent l'ensemble de la période 18-38, où là on trouve effectivement un certain nombre de documents sur la période 1918-1920. La première section s'appelle « Cabinet Ministra », c'est-à-dire en fait c'est le cabinet du chef de gouvernement, là ça regroupe en particulier les correspondances diplomatiques. La deuxième section, c'est la section politique, qui regroupe les documents relatifs aux plébiscites, pour l'essentiel, aux arbitrages, ou les rapports diplomatiques des représentations tchécoslovaques à l'extérieur. La troisième section, elle est un tout petit peu plus interne, elle a les documents relatifs aux renseignements, c'est la section renseignements, et notamment le matériel de propagande et de contre-propagande qui est utilisé par la Tchécoslovaquie ou par les voisins. Bien entendu, toujours sur les fonds relatifs à la conférence de la paix, il y a des fonds très divers, qui ont été plus exploités finalement, aussi bien à Prague que dans des archives régionales. Pour ce qui est de Prague, les principales, ce sont les archives de la chancellerie du président, où on retrouve notamment les archives personnelles de Karel Kramage, qui était le Premier ministre au moment des négociations. D'autres fonds personnels, de personnalité importante de la délégation, avec notes et carnets et documents, sont conservés au musée national, et puis un grand nombre d'entre elles sont également conservées aux archives de l'Assemblée, ce qu'on appelle un peu pompeusement en tchèque, je reconnais, les archives de l'Assemblée des députés du Parlement de la République tchèque. Je m'excuse pour la traduction lourde, mais c'est malheureusement comme ça que ça se dit en tchèque. Et puis bien entendu, et ça c'est un fonds très important, notamment pour les fonds du président Massarik, c'est l'Institut Massarik qui est rattaché depuis quelques années à l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de la République tchèque. Quelques mots sur les fonds slovaques, parce qu'évidemment ils ne sont pas directement concernés par la Conférence de la Paix. En revanche, les Slovaques ont récupéré aux archives nationales de Bratislava un certain nombre de fonds relatifs aux plébiscites dans le Spich, dans l'Orava et à Yavorina. Ce sont des fonds relativement légers, très souvent beaucoup en français, bien entendu, qui sont importants si on veut avoir une vue d'ensemble sur la question. Deuxième point, c'est la question des sources publiées. La publication centrale, c'est la Tchécoslovaquie à la Conférence de la Paix de Paris, qui a été édité en deux volumes par Yindzich Daimek et Frantisek Kolaj, deux volumes de 2001 et de 2011. Il n'y a pas de document diplomatique relatif à cet objet publié avant cette date, donc c'est une date très tardive. Dans le premier volume, il s'agit essentiellement des fonds des archives de Paris que j'ai mentionnés, essentiellement liées à l'activité de la délégation tchécoslovaque et à ses liens liés aux activités de cette délégation tchécoslovaque, en lien avec le gouvernement praguois et les experts tchécoslovaques restés en Tchécoslovaquie. Les documents du second volume, celui de 2011, qui est plus important, le premier volume fait à peu près 350 pages, le second près de 700. Les documents du second volume sont plus divers, ils sont principalement consacrés aux négociations et aux discussions de préparation de la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye et aux difficultés de la conclusion du traité de Trianon en juin 1920, c'est-à-dire toute la période qui court à partir du début de l'année 1920. L'ensemble, c'est environ 1000 pages, c'est assez complet sur les discussions et les positions, en revanche, c'est beaucoup plus léger quant à la documentation des représentations diplomatiques tchécoslovaques, chez les pays voisins notamment. En ce sens, on ne peut pas considérer que c'est un travail du même ordre que ce que font les Français, ce qu'ont fait les Italiens ou ce qu'ont fait d'autres pays. C'est beaucoup plus concentré. Ce qui est important, en revanche, et ce qui a été fait assez régulièrement, c'est la publication des correspondances. La première, chronologiquement, c'est la correspondance non officielle entre Massaric et Benech, qui a été édité par un historien assez âgé à l'époque, puisqu'il avait commencé sa carrière en écrivant des articles qui commençaient par des citations de Staline, c'est-à-dire s'il était âgé. Zdanyek Schole, qui est le premier à avoir recueilli l'ensemble de la documentation disponible, notamment aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais surtout aux archives Massaric, pour l'ensemble de la période, accompagnée d'un très bel appareil critique qui va être repris dans une partie des autres travaux. Alors, plus récemment, s'appuyant en partie sur ce travail, dans la série assez classique publiée par l'Académie des sciences et l'Institut Massaric, la correspondance Benech-Massaric, pour la période 18-37. Initialement, il y avait eu 14-18, ça ne nous concerne pas pour ce qui est de notre sujet ici. La moitié de cette correspondance 18-37, c'est la correspondance 19-20. C'est-à-dire, c'est un énorme travail de republication et de re-annotation éventuellement d'un certain nombre de documents qui n'avaient pas été publiés. Et puis, il y a d'autres correspondances dans la même série qui vont être publiées. La correspondance de Kramar, donc le premier ministre de l'époque, avec le président Massaric, un très gros volume. Et dans ce très gros volume, parce que leur correspondance est ancienne, la partie 19-20, qui témoigne d'ailleurs de leur extrême proximité intellectuelle, si je peux le dire comme ça, représente une centaine, 150 pages. Alors, il existe aussi, et j'ai presque terminé, il existe aussi une thèse... Non, je vais évacuer ça. Plus récemment, sous une autre forme, il a été, dans le cadre d'un projet bilatéral, qui est un projet polono-tchèque, qui s'appelle « Les scientifiques au milieu de la grande politique » et qui est consacré spécifiquement aux négociations de paix dans les témoignages des participants polonais et tchécoslovaques. A été publié un premier travail chez les tchèques, je ne connais pas les travaux polonais en l'occurrence, qui était une vraie mise en perspective de l'organisation et des travaux qui ont été menés par les experts à la conférence de la paix, avec un énorme travail sur les archives. Alors, les archives ne sont pas publiées elles-mêmes directement, mais les références sont considérables et ça permet de débroussailler énormément le terrain. Et plus récemment, l'année dernière, a été publié un texte, une publication d'une série d'archives privées, sous ce titre « Paris 1919 », la conférence de la paix dans les yeux des conseillers tchécoslovaques et de la délégation polonaise, qui commence à exploiter un certain nombre de notes privées et de documents qui ressortent des fonds privés. Et on en est à peu près là. En fait, il y a relativement peu de choses sur la conférence de la paix. Alors, pour conclure, je voudrais simplement dire que quand on observe... Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, en réalité plus que sur la conférence de la paix. Quand on observe à la fois sur le plan chronologique et sur le plan du volume, la différence considérable entre les publications de sources pour les deux périodes, en fait, on est obligé de se poser la question. Alors, en réfléchissant un petit peu à la question de l'importance relative de la conférence de la paix et du reste, j'en suis venu à la conclusion que probablement, probablement, une des raisons importantes pour lesquelles les tchécoslovaques se sont assez peu intéressés à cette affaire-là, c'est tout simplement que, dans une perspective historiographique tchèque, très rapidement s'est imposé l'évidence que le 28 octobre 1918, tout était réglé, que l'État existait. Et de fait, l'État tchécoslovaque, bon an, mal an, vit une vie de régime parlementaire à peu près normale, si on met de côté ce qui se passe en Slovaquie et en rue Tennis, qui n'est pas non plus totalement négligeable, vit la vie d'une république parlementaire à peu près ordinaire pendant la période de la conférence de la paix. La conférence de la paix, finalement, ne vient que sanctionner quelque chose qui relève de l'ordre de l'évidence et le sujet n'est pas en soi un très grand sujet dans l'ensemble des publications des documents originaux. C'est différent dans l'historiographie, bien entendu, puisque l'historiographie est très importante sur le sujet, mais sur la publication des sources, c'est assez limité. C'est parti.